Hey, bienvenue sur Toposcope ! Les parcs d'attractions à thème sont parfaits pour s'amuser et faire de bons souvenirs avec les amis et la famille. Cependant, ces parcs à thème sont parfaits pour créer différents types de souvenirs en fonction du thème abordé par le parc. Que vous cherchiez donc quelque chose d'un peu cochon avec d'autres adultes consentants, ou que vous cherchiez du plaisir dans un coin sans enfants, vous tombez bien car dans cette vidéo on va parler de 5 parcs à thème que les enfants n'ont pas le droit de visiter. C'est parti ! Les Asiatiques semblent considérer les parcs à thème différemment par rapport au restant de la population mondiale. Yeyu Love Land est donc un parc de sculptures en Corée du Sud, où les visiteurs, accrochez-vous bien, peuvent explorer un jardin d'art érotique. Bien que l'art de la sculpture semble vraiment traditionnel là-bas et bien répandu, il y est poussé à l'extrême en cet endroit et représente des parties génitales ou des positions sexuelles, et certains d'entre eux sont interactifs, y compris un cycle de masturbation et des expositions interactives qui simulent le rapport sexuel. Le parc ouvert en 2004 peut être exploré en une heure seulement et la plupart des expositions ont été créées par des étudiants en 2002. Pour les couples, avec des enfants qui sont à la recherche d'une petite journée écrasante, il y a tout de même une aire de jeu distincte où les enfants peuvent attendre leurs parents. Ensuite, s'ils le désirent, ils auront besoin de trouver un endroit où les envoyer s'ils passent un séjour dans la chambre d'hôtel. Numéro 2 DIGDIS à Las Vegas Un parc à thèmes pour adultes ne se doit pas d'aborder à chaque fois le thème du sexe. DIGDIS, qui se situe donc à Las Vegas, est un parc à thèmes pour les adultes qui est à l'échelle de la vraie vie. Il y a par exemple un bac à sable géant, où les gens peuvent jouer avec des camions comme ils l'ont fait lorsqu'ils étaient enfants, sauf que cette fois-ci, c'est à taille réelle que cela se passe. Les gens peuvent visiter DIGDIS et jouer avec les nombreuses machines sur ce gigantesque terrain, y compris avec un bulldozer, une pelleteuse et bien d'autres véhicules du genre encore. Après un test d'alcoolémie et un léger cours de formation, les visiteurs peuvent y aller et font généralement ce que vous feriez habituellement avec cet équipement, c'est à dire creuser des tranchées, construire des murs, etc. Il y a aussi bien d'autres activités, y compris des matchs de basketball, avec en quelque sorte une période de récréation, où les visiteurs peuvent simplement faire ce qu'ils veulent dans des équipements qui leur sont mis à disposition. Et pour finir, même si ça peut paraître normal pour certains, surtout là-bas aux Etats-Unis, il vous est aussi possible de tirer avec des fusils. Adventure Island est un parc d'attractions. L'accès au parc est libre et les attractions sont accessibles grâce à un système de tickets dont le nombre varie en fonction de l'attraction choisie. C'est là que vous vous demandez certainement la raison de sa présence dans Stop. Et bien, c'est tout simplement car un manège en particulier est interdit aux enfants là-bas et je vous assure que la raison est vraiment incroyable. Cette attraction s'appelle le Green Screen et elle détient le record du plus grand nombre de passagers nus sur un Grand 8. Ce record, assez insolite pour le coup mais pas moins plaisant pour d'autres, a été établi à Adventure Island sur cette attraction possédant des trains de 40 places. Ce petit parc se trouve précisément au sud-est du Royaume-Uni pour les plus curieux d'entre vous qui voudraient s'y rendre. Un jour, pas moins de 102 personnes se retrouvaient dans le parc totalement nus. En effet, si le record retenu dans le Guinness Book est de 40 personnes, dû au nombre de places limitées dans le Grand 8, 102 personnes sont venues tenter cette expérience au total. Cela représente également le record du plus grand nombre de personnes nues dans un parc, un exploit donc. Mais ce meeting, en quelque sorte plutôt éléchant, n'était pas seulement organisé pour se rincer les yeux, non. Il a également servi comme récolte de fonds pour aider la recherche contre le cancer et il a ainsi réussi à récupérer 22 000 pounds parmi les participants qui étaient présents pour soutenir cette cause. Numéro 4. BH Mallorca BH Mallorca est une station balnéaire et aquatique espagnole réservée aux adultes. Elle propose des spectacles, de la nourriture, un club de plage et plein d'autres choses vraiment amusantes. BH Mallorca est comme un parc aquatique où les gens sont sous extasie. Cet endroit se trouve être le premier parc aquatique pour adultes avec 9 toboggans géants où les clients peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 km heure, de jacuzzi géants et notamment une piscine à vagues plutôt sympa. Situé sur l'île espagnol de Mallorca qui se trouve en Méditerranée, BH Mallorca est essentiellement tout ce que vous pourriez imaginer pour de superbes vacances avec des spectacles en direct, des fêtes tous les jours et un style artistique vraiment, vraiment très coloré. Numéro 5. Erotica Land Les créateurs d'Erotica Land surnomment leur parc le Disneyland du sexe. Erotica Land devrait ouvrir près de São Paulo au Brésil en 2018 et sera un parc à thème sexuel avec des voitures de fanfaliques mais aussi une piscine nudiste. Mais attention tout de même à ne pas vous y confondre, vous n'êtes pas censé avoir des relations sexuelles dans le parc. Il est censé être interprété comme des préliminaires et toute activité sexuelle réelle doit avoir lieu dans l'hôtel voisin. Ils sont d'ailleurs en pleine construction et le parc est censé être une zone non sélective. Tandis que certains Brésiliens pensent qu'Erotica Land n'entraînera que la prostitution et les touristes sexuels dans la région, le créateur du parc quant à lui croit qu'il créera des emplois pour la ville et informera les visiteurs en matière de sécurité sexuelle. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, partagez la vidéo à tous vos potes, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous à chez Dutoposcope si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sortent chaque jour à 18h. Et quant à moi, rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501